Donc, bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes donc réunis en ce 2 juillet pour une webconférence dédiée au secteur de banque et pétrole. Est-ce que ce sont des secteurs oubliés ou à éviter ? Donc, pour cette webconférence, pas moins de cinq animateurs de Port-en-Pas. Donc, Cédric Louboutin, que vous voyez apparaître à l'écran, donc habituel, et Lionel Duverger, que vous retrouvez régulièrement, mais également, donc, Yassine Moalek et Alexandre Dacosta, responsables clientèles privées, mais également Guillaume Mouet, gérant sous mandat, donc tous spécialistes des secteurs banque et pétrole. Donc, cette webconférence va durer environ une demi-heure, peut-être un peu plus avec le nombre d'intervenants, plus la session de questions-réponses. Donc, n'oubliez pas, via le chat en bas à droite, vous sélectionnez services webconférences et nous posons les questions soit au fur et à mesure, soit à la fin. Donc, voilà, je laisse la parole à Cédric, je souhaite une bonne conférence et à tout de suite. Bonjour à tous, merci Laure, merci à vous tous d'être présents. Donc, effectivement, on peut passer à la slide suivante, comme ça vous allez avoir une idée du déroulement du programme. Je vais vous faire une rapide introduction, comme souvent, sur le Covid, la session d'après, où est-ce que l'on en est et quelles sont nos positions en termes d'investissement. Lionel reviendra sur les deux secteurs que nous souhaitons mettre en avant. Ce qui est intéressant, on a voulu prendre deux secteurs assez controversés, parce qu'on a beaucoup de questions de votre part, sur faut-il revenir sur le pétrole, faut-il revenir sur les banques. Donc, voilà, on a souhaité rentrer un peu plus en détail. Alors, si je commence tout de suite sur l'environnement, donc en slide numéro 3, la pandémie. Alors, c'est vrai que pandémie et économie ont côté marché développé, mature, comme l'est l'Europe. Il n'y a plus vraiment de grosses inquiétudes. Il y a des zones de reconfinement, mais on va dire que l'un dans l'autre, tout se passe mieux qu'au mois de mars. Ce n'est pas du tout le cas aux États-Unis, vous devez le suivre. On a 40 États sur 50 qui se sont reconfinés. Vous avez 25 % des nouveaux cas dans le monde de Covid-19 qui sont aux États-Unis. Donc, vraiment, il y a une résurgence de la pandémie dans cette zone et vraiment une inquiétude sur reconfinement ou pas. Alors, pourtant, côté des indicateurs avancés, donc tout ce qui est ISM manufacturier, tout ce qui est création d'emploi, on a eu des chiffres hier qui sont bien orientés. Donc, on a, on le voit, le pire au niveau économique semble être derrière nous. C'est le même cas en Europe. Hier, on avait par exemple des indicateurs manufacturiers en Allemagne, en France, en Europe, qui étaient bons, qui sont bien orientés. Pourtant, les autorités sont prudentes. Les autorités américaines, hier, à travers la voie du président de la Banque Centrale Américaine, ont dit que la reprise allait être longue. La reprise économique prendrait du temps. Vous avez le SMI qui, au niveau mondial, baisse ses prévisions de croissance. On attend une contraction du PIB mondial de l'ordre de 5 %, 4,9 exactement. En 2020, on était sur des prévisions à 3 % auparavant. Et la reprise en 2021, solide, 5,4 % de croissance, mais pas aussi forte qu'elle avait pu être pronostiquée, on va dire, mi-avril. On était à 5,8. Et paradoxalement, les marchés, vous les voyez, et notamment les marchés américains, sont en train de battre des plus hauts. On a fini le semestre hier, et comme on a pu le voir avec le rebond du mois d'avril, qui s'est poursuivi en mai, on a des records qui ont été établis. Sur les trois mois avril-mai-juin, on a un Dow Jones qui gagne près de 18 %. Vous avez, je ne l'ai jamais vu, depuis 1987. On a le Nasdaq également, plus 31 % depuis 1999. Donc vraiment, on vole de record en record. Alors, quelle fin d'année ? Ce que je vous indique en bas à droite, fin d'année. Rotation sectorielle, est-ce qu'elle va se poursuivre ? C'est pour ça, notamment, qu'on vous parle de ces deux secteurs aujourd'hui, qui sont peut-être au cœur d'une rotation sectorielle. C'est-à-dire, c'est une rotation vers des secteurs délaissés, vers des secteurs un peu plus cycliques. Mais est-ce que cela va vraiment permettre de détrôner le secteur sur lequel on est déjà intervenu ? On a déjà fait une webconf sur le secteur de la technologie, qui vole de record en record. Regardez le Nasdaq, avec les valeurs phares, qui n'arrêtent pas de briser les records déjà établis. On a aussi une interrogation sur les secteurs industriels. Est-ce que ce sont vraiment des secteurs sur lesquels il faut se replacer ? Exemple, l'automobile, avec la reprise des immatriculations en Europe, notamment à fin juin. Mais bon, ce qui est certain, c'est que tous les secteurs n'en profitent pas. Il faut aussi avoir à l'esprit que les multiples dévalorisations restent assez significativement élevés. Les bourses ont corrigé, mais se sont reprises, alors que les bénéfices nets par action, eux, n'ont pas encore été fortement coupés. Donc, on est sur des multiples encore assez élevés. En termes de stratégie de positionnement, nous, on reste sur une position de profiter du moindre repli pour se repositionner, pour accumuler des positions moyen-long terme. Mais l'incertitude et donc la volatilité vont rester assez significativement élevés. Lionel, je te laisse la parole. Oui, bonjour. Là, on va parler un peu plus du secteur bancaire. Donc, sur ce graphe, vous voyez en haut le comportement du secteur bancaire en Europe de début 2019 à aujourd'hui. Et vous avez en bas la courbe en violet qui est le fameux ratio relatif, la force relative du secteur bancaire, quand on le compare au lundi ce stock 600 tout entier. Donc, quand la courbe en violet en bas descend, c'est que le secteur bancaire sous-performe le marché. Et quand cette courbe en violet remonte, c'est que le secteur bancaire sur-performe. Et on a appliqué là-dessus des moyennes mobiles. Vous avez la moyenne mobile long terme du secteur bancaire en rouge et la moyenne mobile 50 jours, on va dire plutôt moyen terme, en pointillé. Et puis en bas, la même chose, moyenne mobile 200 jours en vert, décière, la moyenne relative. Et en bleu, la 50 jours relative. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une... Alors, déjà, il y a une sous-performance long terme du secteur bancaire. Ça, c'est un fait. Maintenant, à moyen terme, il y a une phase de rattrapage qui se met en place, symbolisée par les cercles en bleu. À partir de fin mai, le secteur bancaire commence à rattraper une partie de son retard. Ce qui est envisageable, c'est que cette phase de rattrapage ne se passe pas en un seul temps, mais en plusieurs temps. Donc, on a eu une phase de rattrapage fin mai, début juin. Le secteur bancaire a poussé assez fort. Mais ça s'est terminé début juin et là, ça a corrigé un petit peu. Et maintenant, on arrive dans une zone intermédiaire, une zone où on teste un support. Savoir cette moyenne mobile 50 jours absolue, cette moyenne mobile 50 jours relative, on les teste en ce moment. A priori, elles sont en place d'être préservées. Cette charte-là a été photographiée il y a deux jours, mais là, aujourd'hui, le secteur bancaire, à l'heure qu'il est, prend un peu plus de 4% aujourd'hui. Donc, on tient cette zone support des 50 jours, des moyennes mobiles 50 jours absolues et relatives. Donc, ce qu'on espère, c'est qu'il y ait une deuxième phase de rattrapage dans les prochaines semaines ou les prochains mois, qui permettrait de se rapprocher des moyennes mobiles long terme baissières. Donc, un rattrapage en plusieurs temps. Je laisse la parole à Guillaume Mouet, qui va vous parler, particulièrement, du secteur bancaire sur le plan fondamental. Merci Lionel. Alors, en effet, nous, nous allons essayer de donner du corps en termes fondamentaux à ce qui vient d'être évoqué en termes techniques. Alors, tout simplement, le secteur sousperforme à long terme. Il y a des raisons pour ça. On les a évoquées à maintes reprises, notamment l'environnement des taux extrêmement bas, qui fait que le secteur sera durablement confronté à un environnement inverse. Maintenant, la question est de se dire, aujourd'hui, en ce stade où nous en sommes, vu les niveaux de valorisation, le secteur bancaire, comme d'autres secteurs, le pétrole, pourrait susciter des intérêts ayant probablement trop corrigé, et comparativement à d'autres valeurs, étant à des niveaux d'intervention attractifs. Qu'est-ce qui nous permettrait de revenir sur le secteur avec un appui au niveau fondamental ? Aujourd'hui, pour être assez rapide, quel a été l'impact du COVID sur les banques ? Les banques sont entrées dans la période du COVID dans une situation qui était déjà délicate du fait de l'environnement de taux, et mécaniquement, elles ont été attaquées par le COVID sur leurs revenus et sur les provisions, vous en avez certainement entendu parler. Donc les revenus, les banques ont deux sources de revenus, la marge d'intérêt, c'est-à-dire la marge qu'elles font sur leur crédit, et les commissions, les commissions qu'elles prennent pour l'ensemble de leurs services, que ce soit de conseils, de placements, de tenue de compte, etc. Le ralentissement de l'activité qu'on a connue a déprécié significativement les commissions, c'est ce qu'on peut voir au premier trimestre, et une partie de la marge d'intérêt, notamment sur le segment des particuliers, ce qui est normal, qui réduisent leurs investissements, que ce soit immobiliers, ou de toute façon les choses ont été gelées, mais qui ont donc une volumétrie moins importante. Donc les revenus sont touchés. Selon une étude du Boston Consulting Group, on aura des revenus qui devraient être en bêche de 2 à 8 % en 2020 pour l'ensemble du secteur bancaire européen, ce qui n'est pas une bonne nouvelle. Le deuxième point clé, c'est les provisions. Quand vous avez une crise de cette ampleur, évidemment, vous avez un risque sur votre activité de crédit, puisque bon nombre d'agents économiques pourraient ne pas faire défaut, comme on dit, c'est-à-dire ne pas rembourser leurs échéances. Donc les banques s'attendent dans les prochains mois à bon nombre de défauts de paiement, et donc passent des provisions pour amortir, prévoir ces défauts. Ces provisions, elles viennent directement, bien entendu, impacter leurs résultats. Typiquement, au premier trimestre, on a eu une augmentation de ces provisions qui est de 300 %, donc une multiplication par trois, ce qui est considérable. La Société Générale, pour ne citer qu'elle, mais c'est commun à toutes les banques, anticipe entre 3,5 et 5 milliards de provisions sur l'année 2020, pour un résultat 2019 qui était de 3,25 milliards. Donc on voit que les provisions pour cette année seraient en mesure de totalement faire disparaître les résultats 2020 des banques, juste pour payer, en fait, les effets de la crise au niveau des agents économiques, qu'ils soient particuliers ou entreprises, en termes de non-remboursement de prêts. Donc ça, c'est pour les mauvaises nouvelles. Et c'est ce qui justifie aujourd'hui des prix assez faibles des banques, puisque cette crainte est toujours d'actualité et qu'elle n'est pas levée à ce stade. Les banques ont en plus de cela un caractère qu'on qualifie souvent de systémique, c'est-à-dire qu'elles sont la courroie de transmission des autorités pour pouvoir appliquer notamment leur plan de relance ou pour servir de chaînons de liens à l'activité économique. Les deux risques qui pèsent sur les banques, c'est l'insolvabilité et l'iniquidité. Quand on a une crise de cet ordre-là, on est frappé sur les deux risques. L'insolvabilité, et j'en ai parlé, c'est que vous avez des pertes extrêmement fortes à l'actif et donc que vous n'avez plus assez de capital pour faire face à ces pertes, c'est un risque. L'insolvabilité, l'iniquidité, c'est à l'inverse des retraits massifs puisque tout le monde a besoin de capitaux en ce moment. Et donc, vous ne pouvez pas faire face aux sorties de fonds au niveau de votre trésorerie. C'est les deux risques classiques pour des banques, des établissements bancaires, et qui sont à chaque fois mis en exergue lorsqu'on a une crise majeure, comme c'est le cas actuel. Alors, une fois qu'on a dit ça, on voit que le tableau est assez sombre et qu'on justifie des valorisations qui sont deux fois moins élevées que dans un rythme normal de cycle. C'est ce qui justifie certaines analyses qui expliquent qu'à ce niveau de valorisation, les banques sont historiquement basses. Bon, alors pour nous, elles sont historiquement basses, oui, mais avec les raisons que je viens d'évoquer. En revanche, au niveau des points positifs, on pense que les plans de soutien qui ont été opérés sont massifs et probablement à la hauteur des enjeux. Il faut regarder le secteur selon deux angles. Non pas véritablement l'activité économique, parce qu'on sait qu'elle va être durablement déprimée, que ce soit une reprise en U, en L, en V, même. Les choses reviendront à la normale, mais de toute façon avec un temps de latence qui sera préjudiciable. En revanche, il faut absolument regarder le secteur par les interventions extérieures. Celles de la Banque centrale européenne, d'une part, et celles des pouvoirs publics, c'est-à-dire l'arme budgétaire, d'autre part. Et Lionel a expliqué qu'on a connu deux phases de surperformance bancaire récemment, sur la fin du mois d'avril, et entre mi-mai et début juin. Et on voit que ce sont des secteurs, lorsqu'ils repartent, sont extrêmement, extrêmement puissants, et qu'être très sous-pondérés peut coûter cher, parce qu'avec de tels niveaux de valorisation, quand les investisseurs reviennent sur ces titres, on a des marges de progression qui sont très élevées en un temps relativement court. Alors, les deux phases précédentes, on les explique par les interventions des pouvoirs publics. La première phase d'expansion, ça a été la décision de la BCE de racheter des obligations dites pourries, des John Bond, très mal notées, et de venir ainsi en soutien à bon nombre d'entreprises qui étaient probablement en forte difficulté et qui menaçaient de faire défaut auprès des banques. Cette décision d'accepter du collatéral sur ces titres-là a été saluée par le secteur, mais, vous l'avez certainement suivi, a été stoppée nette le 5 mai par une décision de la Cour constitutionnelle allemande de Karlsruhe, qui s'est élevée contre ces mesures. Et le secteur a stoppé sa progression. Le deuxième moment, c'est entre le 18 mai et le 9 juin. Le 18 mai, c'est l'annonce du plan de relance européen franco-allemand. 500 milliards, plus 250 milliards, 750 milliards. Et, à différence des États-Unis, on le sait, nous n'avons pas de budget fédéral ou très léger, 1% du PIB de la zone versus 20% aux États-Unis. Et les marchés souhaiteraient qu'en plus de l'union monétaire, qui est réelle, il y ait sur l'Union européenne une union budgétaire. Et cette union budgétaire, probablement que ce qui est en discussion aujourd'hui, c'est un pas décisif vers ce changement et cette attente forte des marchés. Une union budgétaire, ça voudrait dire des transferts directs entre les États riches et les États plus en difficulté, qui permettraient d'éviter des crises de la dette à l'avenir, par des transferts de fonds internes à la zone. Et donc, pour le système bancaire, ça lèverait une grande incertitude aux yeux des investisseurs. Et donc, l'annonce de ce plan a entraîné une flambée sur les bancs. À partir du 18 mai, vous le reverrez sur le draft. Mais le 9 juin, les 27 ministres des Finances se sont retrouvés pour les cofins en visioconférence. Ils ont débattu ensemble pour la première fois de ce plan de relance. Et les pays dits frugaux, qu'on entend beaucoup dans la presse, Suède, Autriche, Danemark, pour ne citer qu'eux, et Pays-Bas à leur tête, ont catégoriquement refusé ce plan dans les lignes qui étaient les siennes, rendant une unanimité impossible à ce stade. Or, il faut une unanimité pour le mettre en œuvre. Et à partir de là, les banques ont à nouveau sous-performé le marché. Donc, nous, nous pensons aujourd'hui que l'Allemagne prend la présidence depuis hier de l'Union européenne, que Merkel, qui était plutôt un allié de ces pays du Nord, s'est positionné pour, cette fois-ci, des transferts européens dans le cadre du budget, et à appuyer sa volonté de réaliser ce plan d'ici la fin du mois de juillet. Voilà. C'est pour nous le principal driver. Donc, nous pensons qu'il y a une réunion qui interviendra, Conseil européen extraordinaire, Sommet des dirigeants européens, les 17 et 18 janvier à Bruxelles, et que Merkel et le président Macron également sont en pourparlers systématiques avec tous les pays du Nord pour arracher un accord des 27 sur ce plan de relance qui jetterait les bases d'une union budgétaire européenne. C'est pour nous le catalyseur principal sur le secteur qui pourrait nous permettre, justement, d'avoir une nouvelle phase de surperformance, mais cette fois-ci, peut-être pas d'une semaine ou deux, mais probablement plus longue et sur laquelle il serait intéressant d'être positionné pour bénéficier potentiellement d'un rattrapage des valorisations assez significatif sur une période courte. Une fois qu'on s'est dit ça, on n'oublie pas qu'à plus long terme, le secteur reste confronté à un environnement qui sera délicat, donc il ne remplacera pas dans les allocations, selon nous, les fortes pondérations qu'il pourrait y avoir sur des secteurs structurellement aidés ou avec des vent porteurs comme la technologie, comme la santé, par exemple, mais des phases de rattrapage violentes sur des secteurs délaissés, il y en a. Il est intéressant d'essayer d'identifier pour participer à cette hausse et nous pensons qu'après deux faux départs, comme l'a indiqué Dionnel, nous sommes peut-être à la veille d'une nouvelle poussée sur le secteur et qu'elle se fera avec la validation des 27 sur ce plan européen. Alors, pour ce qui concerne une allocation, nous privilégions toujours une sélectivité accrue pour les banques dans ce contexte, vous l'avez bien compris. Les interventions de la Banque Centrale Européenne et des pouvoirs publics via la politique budgétaire sont bien évidemment capitales, mais on peut descendre d'un cran ensuite dans l'analyse dans le choix des valeurs. On préfère mettre en avant des banques qui sont fortement concentrées, qui n'ont pas une activité trop importante sur le retail et sur le crédit à la consommation, car selon nous, ce sont les segments qui resteront le plus durablement touchés. On le voit notamment au niveau de l'emploi qui reste le segment fait dans toutes les études d'opinion et ça aura certainement une conséquence sur l'activité retail. Donc, dans ce cadre-là, on a identifié un leader qui nous paraît suffisamment diversifié pour avancer, qui est le crédit agricole. Et le crédit agricole, pourquoi ? Avant de rentrer sur un point plus technique, le crédit agricole, vous avez une banque qui avance sur trois piliers. Le retail ne représente que 15% de son activité, avec une part sur l'Italie qui est parfois un petit peu décriée, même s'il s'agit essentiellement de l'Italie du Nord, mais je pense que ce n'est pas un sujet, nous pensons que ce n'est pas un sujet à ce stade, étant donné que la part reste modérée par rapport à l'ensemble et que l'Italie bénéficie du « too big, too fail », donc ne pourra pas être abandonnée en chemin et que le plan de relance lui sera majoritairement destiné avec l'Espagne notamment et que les actions de la BCE lui sont majoritairement destinées également. Donc, ça participera au maintien et à l'absence de chocs externes concernant les banques qui détiennent une fiède italienne comme le Crédit Agricole. Donc, nous restons favorables indépendamment de cette situation-là. Et avec le Crédit Agricole, vous achetez quoi ? Vous achetez grosso modo trois branches de la gestion d'actifs avec Amundi. Le Crédit Agricole détient 70% d'Amundi. Amundi, c'est un leader de la gestion d'actifs. C'est un BlackRock européen, si vous voulez. Bon, BlackRock peut être décrié. Amundi, c'est un des tout premiers mondiaux et un leader européen. C'est une diversification sur toute la gestion d'actifs. C'est aujourd'hui 20% des résultats nets de Crédit Agricole et avec une croissance de la société qui est au-delà du secteur bancaire. Donc, vous avez une diversification qui assure une stabilité, une solidité au business model. Vous avez la branche assurance. Crédit Agricole est le leader français de l'assurance vie. Avant même un assureur. Donc, l'assurance fonctionne essentiellement sur les commissions. Donc, le problème de taux bas, d'environnement de taux durablement bas pour le Crédit Agricole, c'est un sujet moindre que pour d'autres et il est relativement plus immune à cet environnement inverse qui va durer, comme je l'ai dit, que d'autres banques et c'est ce qui nous plaît dans ce dossier, c'est que la part des commissions est relativement importante par rapport à la marge d'intérêt qui, elle, est en voie de décru pour le groupe. C'est un projet stratégique parce qu'ils ont, effectivement, c'est le pari que les taux bas duraient longtemps. Et enfin, avec Crédit Agricole, vous avez aussi une stratégie non pas de croissance externe ou transfrontalière comme on l'entend, mais une stratégie de privilégier des concentrations sectorielles. Crédit Agricole souhaite devenir leader sur les marchés et consolide ces branches-là en rachetant des concurrents. C'est le cas, vous l'avez certainement entendu avec Amundi qui régulièrement rachète des gérants d'actifs espagnols, allemands, italiens pour asseoir sa position de leader. C'est le cas avec Crédit Agricole Assurance qui utilise des partenariats et qui rachète également d'autres filiales de banques ou de compagnies d'assurance pour consolider sa position. C'est le cas aussi avec, par exemple, KCIS qui est la conservation de titres. Ça, on le sait moins, c'est moins visible, mais KCIS c'est le leader européen avec celui de DNP de conservation de titres. Donc, l'idée c'est qu'aujourd'hui tous les titres qui sont détenus sont déposés chez des dépositaires qui vous les conservent en dehors de votre propre banque et qu'aujourd'hui en Europe on a grosso modo deux acteurs qui se partagent le marché dont KCIS de Crédit Agricole. Donc, cette logique elle est de ne pas travailler ses points faibles grosso modo Crédit Agricole les a abandonnés mais de renforcer et d'appuyer là où ils sont forts sur leurs points forts la gestion d'actifs la conservation de titres et la assurance. Et pour ces trois points-là on pense que Crédit Agricole aujourd'hui justifie une surperformance par rapport au marché et sera probablement bien placé dans le cas d'une récoverie du secteur bancaire qu'on appelle de nos voeux mais dont on espère qu'il interviendra avec le prochain dénouement sur le budget européen. Je repasse la main à Lionel pour la partie technique. C'est ce que j'allais dire. Merci Guillaume. Pour enchaîner sur Crédit Agricole vous avez ici en haut le parcours du titre Crédit Agricole de 2016 à aujourd'hui et vous avez en bas le ratio relatif si on compare au secteur bancaire en Europe. à noter qu'une petite remarque le charte du rose c'est un charte retraité des dividendes c'est important sur le secteur bancaire car le rendement des dividendes est plus fort que dans d'autres secteurs donc c'est important de prendre en compte le dividende. Donc en haut vous avez le parcours du titre dividende inclus. Ce qu'on constate c'est que alors le titre Crédit Agricole évidemment a baissé comme tout son secteur de manière assez forte au premier trimestre. Il a même amplifié la baisse au premier trimestre si on regarde le ratio relatif en violet qui a baissé donc Crédit Agricole a amplifié la baisse. En revanche Crédit Agricole quand on regarde depuis plusieurs années c'est un titre qui est capable de surperformer le secteur bancaire dans les phases de hausse. Vous voyez ça a été le cas en 2016-2017 le ratio relatif est haussier et le secteur Crédit Agricole c'est mieux que son secteur. En 2018 en revanche sur une baisse de marché et une baisse du secteur bancaire Crédit Agricole a baissé un petit peu plus. Et encore une fois en 2019 dans la phase haussière Crédit Agricole a surperformé le secteur bancaire. Et c'est encore une fois ce qui se passe depuis mi-mars depuis la remontée du secteur Crédit Agricole s'inscrit en hausse de manière plus claire plus visible que le secteur. On voit la moyenne mobile 50 jours haussière en pointillé sur le titre. On voit également un traîne haussier moyen terme une ligne de tendance haussière à moyen terme en bleu en pointillé qui est en vigueur depuis mi-mars. Donc là-dessus les choses sont relativement claires tant que ces deux supports-là sont préservés on peut envisager un retour à la moyenne long terme baissière en rouge. C'est intéressant parce que ça fait un potentiel d'appréciation rien que rejoindre cette résistance qui se fait de 20%. donc c'est intéressant un titre intéressant à jouer surtout dans une phase où on pense que le secteur est susceptible de rattraper une partie de son retard. Et je vais laisser maintenant la parole alors on reste dans l'univers de la finance mais on va parler du titre Moody's donc finance n'est pas banque pure. Alexandre si tu veux prendre la parole sur Moody's Merci Yannelle bonjour à tous Attends Alexandre je te coupe deux secondes Guillaume si tu ne parles pas est-ce que tu peux couper le micro s'il te plaît ça fait un référence merci à toi Alexandre Merci Alors effectivement comme l'a précisé Guillaume on aime bien également aller sur le secteur des services financiers et en particulier cette fois-ci on a choisi Moody's une agence finalement une agence de notation c'est aussi un petit fait une agence qui fait d'annotation de crédit mais également d'analyse de risque et quelques études alors globalement deux pôles d'activité qu'on retient sur ce titre-là vous avez l'activité MIS Moody's Investor Services c'est l'activité historique de l'entreprise c'est c'est celle qu'on connaît effectivement avec S&P ou Fitch c'est vraiment celle qui garantit qui a permis d'asseoir sa renommée globalement c'est 65% des revenus 65% de revenus c'est important vous avez le deuxième segment je crois on rentre un petit peu plus tard c'est le module analytique c'est vraiment on est plutôt dans le traitement dans l'après le traitement des deux on est vraiment après donc globalement ce qu'on retient quel est le contexte pour effectivement pour MIS le contexte est assez simple comme précédemment Guillaume l'a présenté on est dans un environnement de Toba et dans cet environnement de Toba c'est assez favorable dans la mesure où vous avez également le développement d'un marché obligataire important pour exemple on pourrait dire effectivement vous avez un marché qui était en 2009 le marché obligataire globalement la paix du marché obligataire c'était globalement 90 000 milliards d'euros en 2009 aujourd'hui en 2019 on est sur 115 000 milliards mais en plus de ça vous avez également vous avez également de plus donc ça c'est important vous avez également je retrouve effectivement ce que je voulais vous dire c'était effectivement le rôle de ces bêtes effectivement vous avez une émission qui est beaucoup plus importante et c'est c'est pas globalement juste sur la période Covid c'est depuis 15 ans on est sur une progression constante des émissions de dette ces émissions de dette là effectivement la plupart du temps elles vont être rôlées excusez-moi pour l'anglais ici on va renouveler cette dette là donc là c'est vraiment effectivement des éléments favorables pour Moody deux autres deux autres éléments globalement intéressants soulignés c'est la reprise de la titrisation en particulier sur le marché américain mais également des opérations de FIAC de l'inquisition alors si effectivement on peut revenir on peut rebondir un peu c'est effectivement le deuxième relais de croissance qui est assuré par Moody Analytics c'est cette partie de retraitement des données aujourd'hui Moody est capable de produire des notes vectorielles des notes sur des émetteurs et c'est par le biais également d'abonnement c'est effectivement une des caractéristiques qu'on pourrait souligner aujourd'hui Moody est capable de produire quelque chose non plus on n'est plus dans le transactionnel comme sur la principale activité MIS il en est là sur le système d'abonnement donc là c'est un peu plus intéressant le groupe a su diversifier c'est ce qui nous a plu aujourd'hui c'est quand même 35% des revenus comme conséquence en plein essor globalement qu'est-ce qu'on retient qu'est-ce qu'on retient des dernières publications c'est ce qui est intéressant globalement le groupe a su résister au Covid alors il y aura un bémol effectivement mais globalement ce qu'on retient nous c'est globalement une amélioration des marges si on prend la marge du T1 2019 on était sur une marge à 45% sur le T1 2020 50% le bémol comme je l'ai annoncé précédemment c'est plutôt sur l'aspect révision des revenus sur l'année 2020 on était plutôt sur une attente à une croissance à plus 5% des revenus on est effectivement actuellement plutôt sur un moins 5% au-delà de ça vous avez également alors ça c'est c'est commun au secteur mais une révision effectivement en tout cas un arrêt des programmes de rachat d'actifs c'est pas propre effectivement à Moudi c'est plutôt commun à l'ensemble du secteur pas très inquiétant mais en tout cas c'est une caractéristique commune donc finalement en conclusion et assez brève l'enjeu aujourd'hui pour Moudi c'est effectivement d'être en mesure de mesurer le volume d'émissions d'émissions de dettes et ça c'est assez difficile de le mesurer c'est pour ça qu'effectivement la guidance sur Moudi on reste quand même globalement prudent et c'est un des éléments en série d'investissement d'après en avant je passe la parole à Lionel c'est ça ? tout à fait ok la version technique à toi Lionel on a perdu Lionel Lionel oui pardon excusez-moi je suis revenu j'avais juste coupé le son vous m'entendez ? oui Moudi Moudi ici sur le plan technique en haut vous avez le parcours du titre sur 2019-2020 vous avez en bas le ratio relatif de Moudi si on le compare à son indice de référence le S&P 5 la courbe en violet donc ce qu'on constate c'est que cette courbe en violet est haussière de manière assez stable dans le temps et durablement et il y a eu quelque chose d'intéressant c'est que à la faveur de la correction de mars certes Moudi a reperdu un peu de terrain mais ça n'a pas empêché de préserver sa moyenne long terme haussière relative donc on peut affirmer que sur cet indicateur Moudi continue de surperformer le marché américain et ce sur longue période alors c'est un titre qui a tendance à un peu amplifier les hausses et les baisses mais plus les hausses que les baisses puisque au final ils surperforment sur longue période voilà un titre intéressant et qui pour le coup est assez différent du secteur bancaire le plus traditionnel alors maintenant on va complètement changer de secteur sur la partie suivante diapositive suivante on enchaîne sur le secteur pétrole alors je vais peut-être poser la question la question j'en ai qu'une relative aux banques pouvez-vous expliquer le ratio de l'évraie on est plutôt sur une valeur je ne sais pas qui peut répondre de la société générale qui semble très élevée par rapport aux autres ça c'est peut-être Guillaume non et Lionel et ou Lionel oui vous m'entendez très bien très bien donc société générale qui n'est pas dans notre dans notre univers dans nos investissements mais il y a une disparité entre les banques au niveau fondamental cette disparité elle se retrouve d'ailleurs au niveau des cours de bourse si on regarde société générale nous n'aurons pas la même configuration que sur crédit agricole ça s'explique selon différentes lectures mais là effectivement on ne va pas être dans la lecture que j'ai expliqué au départ pour le secteur c'est à dire celle qui est propre à celle qui est propre à l'intervention des pouvoirs publics mais plutôt véritablement la performance économique des banques et aujourd'hui c'est un fait la société générale a plus de difficultés que ses pairs sur ses marchés notamment parce qu'elle a choisi d'avantager certaines activités qui sont en plus grande difficulté et qu'aujourd'hui elle a du mal à retourner son business model donc la société générale le retail justement est très important l'environnement de Toba a été plus dur pour elle que pour ses pairs l'activité corporate et investment banque a beaucoup souffert également et donc on se retrouve avec une banque qui malheureusement pour elle a des taux de rentabilité qui sont très faibles quand vous avez des taux de rentabilité très faibles c'est-à-dire des résultats qui sont faibles des préviers agricoles si vous voulez le rapport des résultats sur les fonds propres on est à peu près à 12% sur société générale on est à moins de la moitié donc ce qui se passe c'est que si vos résultats sont trop faibles vos capitaux propres souffrent et donc vous n'arrivez pas à accroître vos capitaux propres par dégagement de cet excès de liquidités provenant du résultat provenant du cœur même de votre business model et aujourd'hui la conséquence de tout ça c'est quand vous parlez du ratio de levier je pense que du ratio de l'everage c'est le ratio de levier donc c'est simplement le total de bilan sur les capitaux propres qui sont affaiblis et vous n'avez d'autre choix que de réduire la voilure de vos activités parce que vous êtes très lébregé et que vous êtes donc très sujet à un choc sur l'une de vos activités société générale aujourd'hui c'est un petit peu ça le fait d'être très lébregé pour moi n'est pas un problème si vous êtes sur des activités qui sont porteuses si vous avez fait les bons choix au niveau de votre business modèle vous êtes lébregé c'est-à-dire que vous êtes un peu plus risqué mais si vous êtes sur les bons vous allez aussi en tirer plus de profit le leverage marche dans les deux sens là le sujet de société générale pour moi est plutôt lié au fait d'avoir du leverage mais sur des activités pour nombre d'entre elles en souffrance qui ne dégagent pas les cash flow nécessaires et qui entraînent cette spirale négative depuis plusieurs semestres maintenant qui était à l'oeuvre bien avant le Covid donc c'est une inquiétude probablement pour le management ça explique pourquoi aussi nous n'avons pas la valeur indépendamment de son prix qui est très bas la société générale se paye encore presque deux fois moins cher dans ces ratios que crédit agricole ou BNP par exemple mais nous ne souhaitons pas uniquement regarder l'investissement sous l'oeil de la valorisation aux dépens de critères qui nous semblent fondamentalement importants Merci Guillaume Alionel Oui juste pour en terminer avec Société Générale si on regardait le comportement relatif au secteur il est faible il est sous-performant et c'est un titre qui amplifie les baisses de son secteur beaucoup plus que crédit agricole une des raisons pour lesquelles on préfère largement crédit agricole alors maintenant on parle d'un autre secteur du secteur pétrolier vous avez ici le secteur pétrole et gaz en haut de fin 2018 à aujourd'hui et vous avez en bas la force relative si on compare par rapport à l'euro stocks tout entier donc la courbe en violet ce qu'on voit c'est que le secteur sous-performe depuis octobre 2018 le reste du marché puisque cette courbe en violet est globalement baissière et vous avez sa moyenne mobile long terme en vert alors certes le secteur est sous-performant sur cet horizon de temps là mais il y a quand même régulièrement des forces de rappel des phases de rattrapage ou à moyen à court moyen terme le secteur rattrape une partie du retard et pour rejoindre cette moyenne long terme baissière qui sert de résistance à chaque fois sur cette période d'analyse donc là c'est la même chose on se dit qu'il y a eu un écartement peut-être une exagération de la baisse un écartement excessif au moyen long terme baissière et qu'on est dans une phase de rattrapage donc ça justifie peut-être d'être moins sous-pondéré qu'on pouvait l'être avant tout en ayant dans l'idée que c'est à moyen terme qu'on fait ce choix et pas forcément à long terme puisque rien ne dit que la tendance de fonds va redevenir haussière comme elle avait pu l'être par exemple en 2017 alors je laisse la parole maintenant sur le plan fondamental sur le secteur pétrolier Merci Je vais vous faire un petit retour sur ce qu'on a traversé sur le premier trimestre de 2020 Ilassine tu peux augmenter un tout petit peu le son s'il te plaît si tu veux je sais comment faire je ne sais pas un peu de loin mais sinon vas-y continue Est-ce que ça va comme ça ça va mieux ? Oui c'est mieux merci Ok je vous disais je vais vous faire un retour pour commencer sur ce qu'on a vécu au premier trimestre 2020 sur le secteur pétrole parce que si le marché action était volatile le secteur pétrole pardon le baril de pétrole a été extrêmement volatile je dis ça parce que il faut remonter à loin pour retrouver des écarts aussi importants le cours du baril a atteint un peu à 70 dollars donc le cours en janvier début janvier pour passer par la case négative moins de 39 dollars le 20 avril c'est anégnétique on y reviendra c'est pas si anégnétique que ça finalement et se stabiliser aujourd'hui légèrement au-dessus des 40 dollars pour le 20 avril et le pari ce qui a provoqué cette explosion de la volatilité c'est tout d'abord un choc de la demande un choc de la demande dont on connait tous l'origine le Covid-19 et le confinement qui en a suivi ça a commencé par bien évidemment la Chine et la région de Wuhan en mémoire en début février la Chine fait 14% de la consommation mondiale et donc surtout 80% des perspectives de croissance dans la thématique ça s'est suivi en mars du confinement en Europe et qui est un peu plus tard dans les Etats-Unis ça a donné lieu à ce qu'on connait tous et à ce qu'on a tous vécu une activité économique ralentie des avions cloués au sol un trafic automobile en chute libre c'est juxtaposé à ça un choc sur l'ordre un choc sur l'ordre qui a trouvé son origine le free marche à la réunion de Vienne plutôt à l'échec de la réunion de Vienne il se trouve que l'OPEP plus donc le Kremlin la Russie et les membres de l'OPEP se sont réunis comme c'est le cas depuis habituellement mais plus particulièrement depuis 3 ans assez régulièrement pour réviser leur production d'hydrocarbures ou plutôt pour juguler ou contrôler lors de leur production d'hydrocarbures et il se trouve qu'à cette occasion Riyad pour faire face à la baisse des coûts qui a tenu 50 dollars à peu près à ce moment là le baril avait l'intention de proposer une réduction de la production comme c'était de l'inhabituel tout en acceptant de prendre à sa charge une bonne partie de cette réduction donc un peu plus d'un million de barils le jour Riyad qui est fermement pardon excusez-moi le Kremlin donc s'il est fermement opposé s'ils sont fermement opposés parce que parce que c'est la réduction de la production profite depuis quelques années clairement aux Etats-Unis qui ont vu leur production passer de 8 millions de barils le jour à plus de 13 millions de barils le jour entre 2014 et 2019 donc d'amontion à la Russie à l'Arabie féodique à tous les membres de l'OPEP et donc la Russie a décidé de cesser les efforts si les Américains ne venaient pas participer à la FEP ça a donné lieu à une réaction très forte et qui ne s'est pas fait attendre de Riyad qui est le 9 mars a augmenté unilatéralement sa production de 25% a diminué ses prix de 6 à 10 dollars auprès de ses partenaires a indiqué donc qu'elle supprimait ses quotas à compter du 1er avril c'est une journée à marquer au fer rouge le baril a chuté de 25% en séance ce jour-là on ne voit pas ça souvent quelques jours plus tard bien évidemment le Koweït les Générards l'Irak le Nigeria se sentent dans la route de l'Arabie féodique et donc on commençait à à attaquer leur prix et surtout à augmenter leur cadence de production donc clairement on était dans le cadre d'une guerre ouverte entre la Russie et l'OPEP ou peut-être plutôt entre l'OPEP plus et les 6 américains donc le fameux grand absent des négociations il en résulte donc un dév'équilibre marqué entre l'offre et la demande qui va créer donc une surproduction jusqu'à 15 millions de barils le jour les semaines passent les stocks explosent les Etats-Unis font pression gros partenaire de l'Arabie féodique le 12 avril la Russie et l'OPEP se réunissent de nouveau se mettent d'accord pour une réduction de la production d'à peu près de 10 millions de barils le jour mais c'est un peu trop tard le mal est déjà fait le confinement et le COVID-19 sont déjà passés par là la demande mondiale est passée de 100 millions de barils le jour à 70 millions le marché donc juge que ce n'est pas suffisant donc les cas c'est ce qu'est ce qu'est ce qu'est ce qu'est ce qu'on se n'est pas déjà mal bien évidemment pour tous les chiffres que je viens d'évoquer début avril le baril du Wyoming Asphalt pour fabriquer du bitume phase sans négatif premier final d'alarme le 20 avril le WTI pour livraison de mai tombe à moins 39$ le baril bien sûr c'était un événement un peu technique il se trouve que les industriels n'ont pas voulu se mettre en face des traders qui voulaient débrouiller leur position parce qu'ils avaient peur de ne pas être en capacité de stocker ce fameux WTI pour livraison de mai donc ça a été ça a été finalement très ponctuel mais c'est quand même un choc psychologique qui a fait fort qui a donné lieu à une réduction de la production de la Norvège du Brésil du Canada des Etats-Unis alors pour certains de manière coordonnée pour d'autres c'est la voie du marché qui a opéré les moins rentables ont coupé leur production le baril Asphalt se stabilise se stabilise tout doucement autour de 25-30 dollars finalement c'est le déconfinement de l'économie occidentale plutôt de l'Europe du reste qui a l'effet entrevoir un coin de ciel bleu les perspectives sur la reprise économique s'améliorant le baril aujourd'hui se stabilise légèrement au-dessus de 40 dollars par nos perspectives un jeu dangereux clairement auquel peu se risquent aujourd'hui l'AIE donc l'Agence internationale de l'énergie table sur la diminution de la demande de 8,6 millions de barils en moyenne sur l'année 2020 versus 9,3 millions de barils au jour au pire de la crise qu'on vient de traverser Nel Atkinson responsable de la division marché pétrolier de l'AIE nous dit que le pire est peut-être derrière nous mais d'énormes incertitudes demeurent donc clairement les capacités de stockage sont saturées du Libéron à Cushing au hub de stockage géant de l'Oklorm à 95% des capacités de stockage sont utilisées jusqu'à 30 super-tankers mouillés en même temps au large de la Floride attendant un acheteur capable de stocker la marchandise les prix de location d'un tanker VLCC vers une large crude oil carrier est passé de 30 000 dollars la journée à 200 000 dollars la journée c'est pour imager un peu l'explosion des capacités de la saturation plutôt des capacités de production un peu partout dans le monde tout a été utilisé les citernes tout ce qui était tout ce qui était contenu du pétrole on compte mieux à ce moment-là en tout cas date cause il faudra attendre fin 2020 pour absorber à peu près 75% des stocks qui ont été constitués sur 2020 mais seulement à condition que l'OPEC Plus maintienne une rigueur dans ses objectifs et dans ses quotas quotas qui sont revenus au coup du jour donc le 12 avril et qui ont été prolongés à fin juin dans un premier temps fin juillet aujourd'hui mais très certainement encore davantage derrière Bloomberg aujourd'hui se risque d'anticiper un baril entre 40 et 60 dollars donc un risque qui ressemble tout discutable entre 40 et 60 dollars entre à fin 2020 et une forme de stabilisation en 2021 très clairement l'enjeu aujourd'hui c'est déponger les stocks et ça laisse envisager une replie lente des cours du baril alors côté valeur on passe à nos recommandations oui tout à fait alors côté valeur côté valeur je voulais vous parler de Total avant même d'envoyer sur Total pour en part comme l'évoquait Lionel sous pondère le secteur sous pondère le secteur avec notre communauté de location d'actifs qui recommande 2 à 4% les portes de prêt contre un gros stock ce qui est plutôt légèrement supérieur à 5% actuellement les plus audacieux vont peut-être malgré tout jouer à la thématique thématique value manuelle c'est un petit climat à ce qu'on a pu voir sur les marchés au mois de mai avec un Total qui est passé grossièrement de 22 à 38 euros donc c'est dire le potentiel qu'il peut y avoir sur ce dossier parfois excessivement mal valorisé en tout cas avec l'égard à ce qu'on a pu voir récemment pourquoi Total pourquoi Total est un véhicule d'investissement qui nous semble incontournable dans le secteur aujourd'hui après tout c'est une major qui a enregistré une baisse de ses résultats nets ajustée de 35% c'est aussi un résultat net par du groupe qui est en baisse de 99% c'est pas rien cela étant dit il reste positif à 34 millions d'euros ce n'est pas le cas de tous les concurrents dans le secteur pour être hyper synthétique j'aurais tendance à dire que Total finalement c'est une structure financière résistante à l'image de son concurrent norvégien qui nord mais avec un potentiel de valorisation qui est plus affectif comme le dit M. Pouyanné à l'occasion d'un régent interview la recette de Total pour passer les crises c'est la sécurité les finances opérationnelles les coûts et le cash les deux premiers que sont la sécurité et l'excellence opérationnelle je n'y reviens pas parce que tant qu'on n'en entend pas parler c'est qu'a priori il n'y a rien à dire je voudrais insister donc sur les coûts et le cash les coûts bien évidemment Total a mis en place un plan d'économie qui passe par l'exemplarité oblige par une réduction de 25% du salaire du PDG jusqu'à la fin de l'année qui d'ailleurs a été suivie par le conseil d'administration qui a concédé 10% de réduction de son salaire ça passe aussi par la suppression du programme de rachat d'actions la révision à la baisse des investissements donc Total a revu ses investissements pour les faire passer de 18 milliards un petit peu moins de 14 milliards d'euros cette année enfin c'est la réduction de dépenses opérationnelles donc ça fait de manière assez fidelé en début d'année ils est estimé la réduction à 300 millions et compte tenu de la volatilité du sous-jacent ils sont passés à 1 milliard concernant le cash la meilleure preuve finalement de la bonne gestion du cash de Total ça reste encore le refus du groupe des aides gouvernementales alors ça a été fait bien sûr parce que Total a moyen de refuser ces aides et aussi pour envoyer un message fort aux actionnaires un message fort que je résumerai en un élément très simple 9% ou un peu plus de 9% de dividendes sur les aides de cours actuelles pour conclure sur Total je voulais inciter sur une thématique qui prend de l'essence dans l'opinion publique les élections municipales l'ont montré le week-end dernier mais aussi la place que prend l'IFR dans l'investissement socialement responsable dans la gestion d'actifs l'engagement de BNP Paribas est hors en part dans le développement durable on est clairement à la conséquence c'est donc le développement durable on pourrait penser que la baisse des hydrocarbures entraînerait ou équivaudrait à une baisse d'investissement dans les énergies d'air c'est peut-être vrai mais ça ne sera pas le cas de Total qui investit qui maintient ses objectifs de 1,5 2 milliards de dollars sur l'année malgré donc une coupe que j'ai évoquée plus haut de 25% du budget global des investissements ça représente 6 gigawatts de projets soit 4 gros réacteurs nucléaires pour Total les ambitions sont fortes Total en 2014 c'était 2 tiers de pétrole 1 tiers de gaz en 2020 c'est 55% de pétrole 40% de gaz 5% d'électricité et dans ces 5% d'électricité on retrouve Quadram qui est devenu Total Quadram donc une filière à part entière de Total depuis 2019 septembre 2019 qui réunit notamment les projets sur l'éolien le solaire le biogaz la biomace enfin en 2050 Total selon M. Pouyané ce sera 40% d'électricité 20% de biogaz et d'hydrogène vert et encore 20% de pétrole c'est inévitable on n'y réchappera pas mais avec un quart de biocarburant Total travaille également sur l'intensité carbone donc le rapport des émissions de CO2 à la production de l'entreprise avec une diminution de 6% depuis 2015 donc un record dans l'industrie là c'était de travailler également sur la neutralité carbone c'est-à-dire l'équilibre entre les émissions et les absorptions et là ça passe via des flux de carbone naturel et des technologies de capture de CO2 sur lesquelles il reste beaucoup de choses à faire alors une question sur Total pourquoi avoir faisé Total plutôt que Royal Dutch en quoi est-ce plus attractif pour toi et cette sélection alors comme je l'ai évoqué au-dessus finalement les dernières publications de Total sont ressorties bien meilleures que celles de Royal Dutch j'évoquais le résultat net par du groupe notamment sur le tien de cette année qui pour Total est en chute libre et qui est passé donc à 34 millions en chute libre donc 99% de baisse pour afficher un 34 millions d'euros je vais parler mémoire je vais parler de une bêtise mais il me semble que ce même résultat net par du groupe chez Royal Dutch c'était moins 750 millions donc c'est dire la différence de robustesse entre les deux structures cela étant dit pour revenir sur le dernier point que j'ai évoqué à savoir le développement durable c'est vrai que Royal Dutch n'a pas à rougir vis-à-vis de sa politique de développement durable par rapport à Total il nous semble que le bilan de Total aujourd'hui est plus solide et plus à même de répondre à nos attentes Merci Autre question sur Total pour Total pense-t-on qu'il y a des impairments significatifs à faire sur les actifs à l'instar de ce que l'on voit sur d'autres majors alors je ne sais pas si c'est clair si tu veux que je fasse préciser la question les impairments significatifs à faire sur les actifs à l'instar de ce que l'on voit sur d'autres majors et c'est la deuxième fois qu'on me pose aussi la question donc plusieurs personnes s'intéressent aussi alors en attendant que tu réfléchisses à la première sur la valeur CGG et technique donc sur la valeur CGG et technique c'est quoi l'idée c'est est-ce qu'il faut investir est-ce que pourquoi on ne s'y intéresse pas au pensée de la situation est-ce qu'il faut il y a un espoir d'évolution positive sur CGG pour technique au sens large alors bon déjà on préfère clairement les majeurs parce que c'est elles qui vont être à l'origine de la coupe dans le terme d'investissement et donc faire confiance à une totale c'est faire confiance à une société qui fait son budget qui a déjà fait face à des crises qui nous a montré sa capacité à réduire son niveau d'investissement et réduire ses coûts aujourd'hui aller sur sur une para-pétrolière comme CGG technique c'est s'aventurer sur des sociétés qui seront les victimes de ces politiques mises en place par les majors du secteur et pour autant et pour autant on a FBM offshore qui pourrait être considéré comme tel dans les valeurs que nous recommandons cela étant dit elle a une particularité qui est celle de surfer sur la baisse du gaz de système américain à travers son activité dans le offshore donc une particularité qui fait d'elle enfin qui la différencie comme assez largement vis-à-vis d'une CGG et d'une technique sur technique j'insisterai sur le fait que Technic FNC aujourd'hui c'est une société qui est le résultat d'une fusion ratée qui va donner lieu à un split de la valeur en trois actions en trois sociétés plutôt et donc ça crée quand même pas mal d'infertitudes et surtout un manque de visibilité sur le devenir de ces trois futures structures ce qui nous touche assez légitimement je crois à maintenir l'écart de la société question plutôt pour Cédric j'ai perdu elle est où que pensez alors j'ai pas pu la poser tout à l'heure c'est quelles incidences sur les indices en cas de résurgence de la pandémie à l'automne c'est peut-être difficile de répondre oui juste je voudrais préciser un point aussi par rapport à ce qu'a pu vous dire Yatine et vos différentes questions mais vous savez quand on les secteurs que l'on a choisi se font aussi dans une approche construction portefeuille donc il y a plein de valeurs intéressantes dans tous les secteurs après comme vous le savez on a un modèle un modèle de tendance qui s'appuie sur une analyse quantitative notamment des moyennes mobiles qui s'appuie sur une analyse fondamentale comme vient de l'illustrer nos trois intervenants et aussi sur une approche technique comme l'illustre Lionel et c'est vrai que dans les secteurs déjà les secteurs pétrole les secteurs banques ne sont pas les secteurs les plus représentés dans nos portefeuilles aujourd'hui puisque nos choix ne portent pas dessus et à l'intérieur de ce choix déjà un peu restreint on met en plus en avant quelques valeurs puisque notre modèle détecte ces valeurs et l'analyse fondamentale a confirmé quelques valeurs donc c'est pourquoi on a fait aujourd'hui le focus sur un total ou sur un Moody's ou sur un crédit agricole alors juste pour revenir sur la question posée alors bon vous savez on n'a pas la boule de cristal comme tout le monde ce que l'on voit c'est qu'on pense que le marché alors je vais exclure le Nasdaq le marché américain le marché européen s'est repris puisqu'on avait eu on l'avait dit une correction sur les premières semaines de la pandémie trop violente trop fort trop rapide donc on est tombé trop bas trop vite le rebond a été proportionnel aussi rationnel aussi rapide ça s'est un peu stabilisé à partir de fin avril début mai aujourd'hui c'est vrai qu'on essaye un peu d'y voir clair il y a un peu plus de brouillard qui s'installe parce que comme je le mentionnais vous avez des secteurs on va en reparler la semaine prochaine mais des secteurs aéronautiques des secteurs de l'industrie des secteurs de l'automobile qui sont en panne vous avez vu les nombres de suppressions de postes qui sont annoncées c'est dramatique et ça c'est dans le monde entier on craint que ça ne s'accélère ces mauvaises nouvelles à partir du mois de septembre notamment parce que l'économie va devoir repartir il peut y avoir effectivement la pandémie on n'a pas de vaccin on l'avait indiqué que c'était un de nos risques positifs c'est de trouver un vaccin aujourd'hui ce n'est pas encore le cas Pfizer hier avait annoncé des avancées mais ce n'est pas non plus avéré donc dans ce contexte-là la volatilité va rester le risque de pandémie est toujours possible est-ce qu'il y aura du confinement économiquement ça va être très compliqué de revenir où on en était on a appris les gestes barrières on a appris à vivre avec voilà donc je pense qu'on a un peu tendance en ce moment à vivre en investissant à la semaine tout en se projetant ce qu'on vous disait c'est-à-dire des opportunités pour une approche moyen long terme dans la construction de son portefeuille mais les risques de pandémie sont toujours là les risques économiques sur certains secteurs sont toujours là et je pense que la rentrée va être compliquée arrive d'être assez compliquée on avait oublié la partie technique sur Total de Lionel donc on le fait on le fait oui très rapidement très rapidement juste pour corroborer ce que disait Yacine sur la solidité totale on la retrouve on la retrouve récemment vous avez en bas ici le ratio relatif on violait le total par rapport au secteur pétrolier tout entier qu'on constate c'est qu'il y a eu depuis fin 2015 à début 2020 il y a eu de longues années de neutralité face au secteur globalement Total faisait ni mieux ni moins bien qu'on constate récemment c'est qu'il y a une cassure de résistance une amélioration ratio relatif repart à la hausse donc on a une reprise de la surperformance du titre Total comme on avait pu l'avoir en 2012 13, 14 donc quelque chose d'intéressant et un retour en grâce de la valeur à l'intérieur de son secteur merci et donc la personne a précisé sa question c'était est-ce que les actifs de Total donc c'est pour Yacine ne sont pas survalorisés dans un contexte de changement climatique c'est vrai que tu en as parlé les investisseurs s'intéressent de plus en plus aux valeurs qui tiennent compte de l'environnement et du respect et leur développement et les notations qui émergent sont importantes alors justement vous m'entendez ? très bien oui pardon c'était justement tout obligé de mon laïus peut-être en termes de temps c'est un peu juste donc j'ai pas pu forcément aller jusqu'au bout mais c'était tout obligé de mon laïus c'est-à-dire je voulais insister sur le fait que Total investit de manière assez importante finalement dans les énergies renouvelables à cœur de traiter au mieux la problématique des émissions de gaz à effet de fer et à mon sens et tout ça c'est une entreprise qui fout le pied c'est problématique aujourd'hui c'est les majors du secteur qui sont les énergéticiens qui ont la plus grosse force de frappe ils nous semblent dans leur capacité à être les moteurs de cette transition énergétique aujourd'hui Total si on a deux secondes je pourrais aller vous chercher quelques exemples d'acquisition on a largement dépassé pardon pardon tout ça pour dire que Total c'est une société qui est au cœur de ces sujets mais comme la plupart des majors du secteur et qui a une force de frappe qui est énorme pour plus que participer être le moteur de cette transition énergétique aujourd'hui on parle de majors du secteur pétrolier demain on parlera d'énergéticiens et comme je l'évoquais l'objectif de Total à l'horizon 2050 ça peut paraître lointain mais les forces sont déjà en marche c'est 40 cents d'électricité et dans ces 40 cents d'électricité on a notamment Total Quadram qui est spécialisé dans son énergie renouvelable c'est énormément de gaz alors qu'ils seront certains qui auront toujours cette problématique de gaz d'émissions de gaz à effet de serre mais c'est finalement énormément de manières différenciantes de traiter la situation en termes de 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 d'énergie en tenant compte assez largement de ces problématiques d'émissions de gaz à effet de serre pour faire simple d'émissions de gaz à effet de serre d'émissions de gaz à effet de serre de secteur qui interroge beaucoup aéronautique qui est automobile et automobile et automobile secteur dans la tourmente les opportunités qu'il peut y avoir et comment se positionner comment construire son portefeuille avec ces deux secteurs voilà ce sera jeudi prochain pardon mercredi prochain pardon jeudi il y en a une autre aussi qu'on est en train de vous préparer un accès direct aux dirigeants d'une entreprise en particulier voilà que nous donnons un peu plus tard on vous souhaite une très bonne fin de fin des bons déjeuners bonne journée merci à nos à nos cinq participants intervenants et à la semaine prochaine bon appétit au revoir bon appétit